Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, on va parler aujourd'hui du TINI R7 RTF, donc livré avec sa petite radiocommande, donc c'est l'évolution du TINI 7, du TINI 6 donc là on est avec le R7 qui a une coque un petit peu plus résistante et qui a surtout quelques petites fonctions en plus donc c'est un 75 mm, on le loupe tout de suite, c'est parti, alors attention je précise, cette vidéo il y a quelques petites surprises donc ne ratez pas la fin, je vais faire gagner ce TINI R7 aujourd'hui, mais je vous dirai, soyez bien attentif surtout je vous dirai à la fin de la vidéo ce qu'il faut faire pour participer et pour avoir une chance d'être tiré au sort pour gagner ce petit TINI R7 soyez attentif, je compte sur vous, ouais même toi là, tu t'endors un petit peu là donc c'est parti pour le TINI R7, donc King Kong on le sait, LDA RC bien sûr, maintenant à l'habitude de nous présenter ces petites boîtes donc là, contrairement aux 200 GT, la petite boîte va vraiment vous servir puisqu'elle va vous permettre de balader votre engin tout simplement donc je vous présente tout de suite de quoi se compose le petit pack, je reviendrai là juste après vous aurez le petit démonté lisse bien sûr, vous aurez deux câbles d'alimentation supplémentaires parce qu'il est conseillé au bout de 100 utilisations à peu près, une fois que le câble va noircir un petit peu la prise va noircir un peu, il est conseillé de la changer donc là, ils vous en fournissent deux, c'est sympa je ne sais pas si vous irez au bout des 100 utilisations sans le cracher mais si vous y arrivez, il faudra changer vous aurez avec un petit TINI METEUR, c'est-à-dire un testeur de batterie donc ça se présente comme ça, tout simplement donc il est exprès pour la batterie qui est fournie la batterie, je vous en parle de suite, c'est une 450 mAh LDA RC qui est une HV donc 3,8 volts bien sûr 50, 100 C et donc là, vous allez pouvoir tester votre batterie avec ce petit appareil tac, on monte au maximum dans le bleu donc on a bien les 4,35 volts comparé aux 4,2 volts vous voyez là, j'ai une batterie de base qui fait 400 mAh ici, si je la branche alors on peut la brancher il faut bien respecter le plus et le moins hop, le moins est par là alors vous savez que les prises Valkyra on arrive à les brancher hop, dans ce genre de prise voilà, et vous voyez, là on arrive au vert simplement, il nous manque deux crans parce que celle-ci ne fait que 4,20 volts donc, petit TINI METEUR bien sapin pendant que j'y suis, vous avez le chargeur en USB qui lui va pouvoir charger sur deux prises la MCPX et la petite MCPX je ne sais plus le nom de cette petite là sinon, vous pouvez mettre des adaptateurs bien sûr, qui transforment en Valkyra donc là, vous allez pouvoir charger avec le petit interrupteur soit, tac, en 4,20 volts normal, 4,2 volts soit, pour cette batterie-là en 4,35 volts c'est écrit en haut donc je vous conseille de le laisser sur 4,35 volts voilà, vous chargez vous branchez votre batterie vous branchez ça dans un USB la lumière va s'allumer quand elle va s'éteindre la batterie sera chargée à fond donc, voilà, pour votre petit chargeur vous avez également hop, ici une petite ustensile en plastique qui permet d'appuyer sur un petit bouton et je vais vous expliquer pourquoi ça, c'était le chargeur donc, pas d'hélices supplémentaires les petites hélices que j'ai emmenées moi c'est au cas où si j'en perds une ou si j'en casse une même si c'est très costaud ce sont des 40 mm celles-ci sont celles de la Furiby Fatby FB90 donc, elles vont aussi parfaitement dessus éteintes à mobilette et vous avez un petit mode d'emploi donc, soit tout en chinois soit tout en anglais donc, plutôt intéressant ce petit mode d'emploi parce qu'il y a quand même pas mal d'infos à connaître sur ce petit appareil donc, la petite notice ici qui va vous expliquer quelques petites fonctionnalités intéressantes à savoir comment changer les canaux par exemple puisque là, vous avez 16 canaux en 25 mW pour le VTX je vous parlerai du drone et de la description juste après mais, chose importante donc, vous avez aussi les renseignements sur Betaflight bien sûr chose importante c'est que sur ce RTF là vous n'avez pas la même carte de vol que sur les autres qui sont vendus en BNF là où vous pourrez choisir différents récepteurs bien sûr comme FR Sky comme le FM800 par exemple en fonction de votre radio là, vous avez la F3B2RX c'est-à-dire que cette carte de vol inclut un récepteur qui peut avoir deux fonctions différentes c'est-à-dire soit SFHSS pour les radios Futaba par exemple comme il est livré quand vous le recevez soit vous pouvez le passer en FR Sky le récepteur tout comme la radio que vous pouvez aussi passer en FR Sky là il faudra par contre aller sur le net pour télécharger le logiciel et faire une petite manip donc c'est trouvable sur le net moi j'ai trouvé le petit tuto c'est assez simple à faire je vous fais confiance si ça vous intéresse je vous parle de la radio tout de suite la petite X8 alors super petite radio les Gimbal sont vachement sensibles et en même temps on a un bon point mort au départ ça veut dire qu'elle est vraiment réactive dans un premier temps et surtout vous allez pouvoir piloter nerveusement comme très très doucement d'ailleurs je vous mettrai ici une petite incrustation vidéo qui permettra de voir un petit vol en indoor que j'ai fait déjà vous allez voir que je vais aller par moment vraiment tout doucement comme aussi avoir des petites phases d'accélération un peu plus rapide donc cette radio est vraiment très très souple et vraiment hyper maniable moi j'aime beaucoup ça fait vraiment pas cheap comme radio même si c'est une toute petite vendue pour du RTF et bien elle inclut pas mal de fonctionnalités sympas donc on a bien sûr un mode 2 avec le throttle à gauche sans maintien d'altitude bien sûr sans retour de force vous avez ici les trimmers tout simplement le bouton de gauche le trim de gauche vous servira également au bind de la radio si vous avez besoin de binder cette radio sur un autre récepteur ou sur un récepteur FR Sky par exemple il vous faudra maintenir ce bouton trim en mettant la radio en route ce qui permettra de la passer en mode bind sinon aucun réglage à l'intérieur de la radio vous ne pourrez pas régler vos expos et puis les attributions des switches bien sûr ça vous pouvez le faire sur Betaflight donc les deux trim ici la mise en route un USB donc pour pouvoir la recharger puisqu'elle est livrée avec une batterie ici voilà nous avons dedans une petite batterie 3,7V tout simplement qui fait 600mAh largement suffisant pour pas mal de vols toutes les petits curseurs ici c'est pour le mode TAER donc c'est simplement pour inverser si vous avez besoin d'inverser certains canaux vous pourrez inverser et vous avez même ici une possibilité de rajouter deux canaux supplémentaires si vous voulez ajouter des fonctions à cette radio ne m'en demandez pas plus personnellement je n'ai pas trop approfondi sur ce sujet là mais elle est vraiment bien complète on a sur le dessus quatre boutons ici on va avoir ces deux boutons là en fait c'est comme si vous aviez un switch d'un côté ou de l'autre donc d'un côté vous allez pouvoir armer et de l'autre désarmer tout simplement regardez je mets en route donc on a deux témoins ici un rouge et un blanc qui va devenir vert une fois que vous serez connecté au drone et vous avez deux petites séries de LED ici donc si j'appuie sur le haut tac vous voyez j'arme en vert si j'appuie sur le bas hop je désarme en rouge tout simplement à droite ici vous avez le bouton du haut qui sert à changer les modes donc en vert ici on est en mode accro le mode de base c'est le mode stabilisé j'ai mis le mode horizon et le mode accro quand vous la recevez elle est en mode stabilisé peu importe les trois couleurs que vous mettiez que vous mettrez pardon ce sera en stabilisé par contre dans Betaflight quand vous allez brancher votre appareil donc vous pouvez l'utiliser sans bêta mais vous n'aurez que le mode stabilisé par contre quand vous branchez votre appareil sur bêta bien sûr à la fin de la vidéo je vous mettrai le Betaflight et mes réglages pour ce petit appareil sur bêta vous pourrez assigner tout comme vous le faites avec une autre radio quand vous appuyez vous verrez vous allez bouger vos auxiliaires et dans l'onglet mode de Betaflight vous pourrez assigner différents modes bien sûr vous pouvez mettre que l'horizon ou que l'accro si vous voulez avec le stabilisé vous gérez ça comme vous voulez et le dernier bouton qui est derrière ici c'est le mode flip over voilà le mode turtle le mode qui permet de retourner l'appareil si vous vous crashez à l'envers un simple appui sur ce bouton là va vous remettre l'appareil droit ça c'est très sympa aussi donc vous pourrez bien sûr le configurer si vous le prenez en BNF vous avez les explications aussi là-dedans pour pouvoir configurer votre radio pour activer le mode turtle bien sûr donc voilà pour cette petite radio je peux l'éteindre une petite antenne directionnelle ici vous pouvez la mettre dans le sens que vous voulez moi je vous conseille de la mettre toujours vers le drone de préférence on va parler maintenant du petit Tini R7 bon il est un peu craspouille j'ai voyagé avec donc voilà le petit Tini R7 très sympa belle petite coque pas grand chose qui diffère avec le Tini R7 par exemple ou les précédents alors chose importante à dire là-dessus on n'a pas de beeper d'accord donc soyez bien dans une zone où vous êtes sûr de pouvoir le retrouver le récupérer parce que vous n'avez pas de beeper donc c'est un engin de proximité encore une fois même j'ai envie de dire indoor parce qu'il n'aime pas vraiment le vent il a une assez grosse prise au vent qui va le faire trembloter un petit peu en indoor c'est génial bien sûr et super costaud avant de péter les contours il faut vraiment y aller violemment on a une bonne petite caméra là-dedans c'est la 199C elle fait 800 TVL avec un fauve de 150 degrés pour ceux que ça intéresse vous avez un VTX je vous l'ai dit 16 canaux le bouton qui est dessus permet de switcher entre les différents canaux il reste en 25mW de toute façon vous avez des LED à l'arrière qui vous montrent simplement dans quel état vous êtes si vous êtes bindé ou pas bindé je ne sais pas si on peut les modifier j'ai pas essayé de les modifier dans bêta peut-être mais en attendant ça vous montre le bind ou pas si vous êtes armé ou pas tout simplement des petites hélices en 40mm qui sont un peu plus larges que la moyenne si on regarde par rapport à celle de la Fatby on voyait qu'elles sont un peu plus fines mais elles y vont parfaitement et l'engin se comporte plutôt bien même avec ces hélices là donc pas de soucis si vous en voulez de rechange je vous mettrai les liens si vous voulez des hélices de rechange ou alors je vous mettrai celle-ci au cas où mais je sais qu'on peut les trouver sinon à l'intérieur donc cette petite carte F3 donc la B2RX qui vous permet de choisir votre récepteur c'est là que vous allez vous servir du petit ici stick bleu le petit bâton bleu en plastique j'insiste parce que le bouton lui est en métal donc je vais vous le sortir pour vous montrer le petit bouton vous verrez mieux donc le petit bouton qui se trouve ici petit bouton métallique donc ce bouton va vous permettre de switcher entre les différents récepteurs donc tout est indiqué dans la notice bien sûr vous pouvez le mettre en mode bind donc simplement en maintenant avant d'alimenter et vous alimentez il va se mettre en mode bind sinon une fois que vous avez alimenté votre appareil si vous maintenez ce bouton là vous allez avoir donc c'est indiqué c'est pas évident comme ça à comprendre mais si vous le maintenez vous allez avoir d'abord au bout de 3 secondes la lumière qui s'éteint ensuite elle va clignoter une fois donc ne relâchez pas parce que si vous relâchez à ce moment là c'est pour changer le mode de fail safe mais moi le fail safe je l'ai configuré sur Betaflight comme les autres appareils et si vous continuez à maintenir après ce clignotement de LED la LED va se rallumer et là vous lâchez et vous avez changé le mode de récepteur vous êtes passé de SFHSS à FRSKY voilà si vous voulez le binder sur une radiocommande en FRSKY ou sur la jumper tout simplement qui prend tous les protocoles donc voilà l'intérêt de cette petite carte F3 vous avez deux récepteurs à l'intérieur en quelque sorte et vous pouvez choisir entre l'un et l'autre de l'autre côté on a un boot qui permet de flasher la carte si vous en avez besoin et le micro USB qui est ici tout bêtement les moteurs sont des 820 donc bonne petite pêche pour un petit brush ça ne vaut pas le brushless c'est sûr mais je vous dis encore une fois il est vraiment fait pour l'indoor on a la petite antenne VTX d'un côté et la petite antenne du récepteur de l'autre deux petites antennes souples voilà on a fait le tour de la question très bon petit pack maintenant on va voir comment ça vole alors j'ai emmené deux batteries on va se faire un petit test à vue avec celle-ci même si elle est un peu moins puissante j'aurai un peu moins d'autonomie bien sûr et un peu moins de pêche mais ça permettra oh c'est mobilette ça permettra de se rendre compte de la maniabilité de l'engin alors moi c'est une prise Valkyra mais vous le savez on arrive à les brancher sur les MCX il suffit juste de faire attention à la polarité bien sûr tac je suis alimenté j'ai ma petite lumière bleue et blanche derrière là on va allumer la radio donc là nous sommes bindés logiquement vous voyez ça passe en vert j'allume les hélices c'est parti le calibrage se fait automatiquement il n'y a aucun calibrage à faire ici ça se calibre sur Betaflight c'est parti pour un petit test de vol allez on va rester en stabiliser bien sûr allez donc comme je vous disais sur la radio il peut être très très doux vous voyez on a vraiment une grande sensibilité au niveau des sticks hop et on peut enquiller un peu plus rapidement essayez de ne pas se prendre un arbre vous le voyez encore je vais essayer de ne pas aller trop loin alors on a une bonne petite pêche quand même donc moins pêchue avec cette batterie là bien sûr ce n'est pas une EHV bonne petite portée aussi on a largement nos 50 mètres même si ça reste un engin de proximité allez on passe entre les deux arbres c'est très dur de se faire des obstacles en vol à vue la 3D n'est pas évidente l'effet de profondeur donc voilà pour ce petit appareil allez on va se passer vite fait en mode accro voir si je peux faire un si j'ai assez de pêche tac hop là je ne suis pas en mode accro je suis en mode horizon j'ai failli me faire attaquer donc mode horizon hop et alors est-ce que je suis à l'envers oui je suis à l'envers donc j'ai coupé les moteurs et donc on va en revenir à notre petite fonction turtle mode donc qu'est-ce qu'il se passe en turtle mode vous appuyez une fois sur ce bouton là même s'il est éteint et il se remet automatiquement de l'aplomb on va se refaire le petit test regardez je le mets à l'envers une fois sur le bouton du bas et hop là et on est prêt allez une dernière fois c'est assez fun c'est pratique voilà allez je remets en route donc je suis toujours je suis toujours en mode horizon il y a un petit peu de vent ici vous voyez si je lâche il s'en va hop là donc la batterie n'est pas assez pêchue pour le mode horizon celle-ci non on a du mal à récupérer la hauteur c'est un peu plus facile avec la batterie fournie allez on va se poser je ne vais pas attaquer l'accro tout de suite je remets en mode stabilisé et je me pose on va se faire un petit tour de FPV et on coupe les moteurs alors pareil dans la config bêta les moteurs ne sont pas activés donc moi j'ai activé de façon à ce que les moteurs se mettent à tourner dès que vous armez sur la radiocommande je préfère comme ça au moins je suis sûr que je vois tout de suite que l'engin est armé alors c'est parti les amis j'enregistre avec le DVR du masque et sur la tête j'ai les nouvelles attitude V4 de Fat Shark donc c'est parti je vous mettrai certainement les deux DVR donc c'est parti pour un petit vol soyez attentifs pour le concours il va falloir compter les casquettes que vous verrez sur le parcours attention il y a des pièges donc comptez bien le nombre de casquettes que vous verrez il va falloir que je repère mon petit chemin voilà super doux super souple franchement pour l'initiation c'est vraiment le top tac normalement et là je reviens au point de départ je me suis fait un petit parcours alors attention je vous ai dit il y a des pièges donc vous devez compter les casquettes dis-moi combien il y a de casquettes sur le parcours et vous pourrez tirer au sort bien sûr je ne tirerai au sort que les bonnes réponses donc voilà pour ce petit engin franchement la caméra est propre le FPV répond plutôt bien donc logiquement si j'ai bien fait mon coup normalement hop j'ai enregistré sur les deux DVR donc on aura l'enregistrement du VR D2 Pro ainsi que l'enregistrement hop des Fat Shark on verra s'il y a une différence moi je peux vous dire tout de suite que dans les Fat Shark j'ai aucun avec le le Furious Trudy j'ai aucun glitch on verra ce que ça donne avec le masque mais bon je vous dis à faible distance il y a beaucoup moins de risque de glitch quand même j'ai même pas mis les antennes linéaires et donc bien sympa allez je vais essayer de passer en mode accro là je suis en horizon hop là je passe en mode accro j'aurais peut-être dû faire avant j'ai plus beaucoup de batterie donc le mode accro est assez précis aussi les Fat Shark sont un vrai plaisir donc c'est vraiment un petit drone d'initiation au top pour ceux qui n'ont pas de matériel vous avez juste à vous trouver un masque allez je repasse en mode stable c'est beaucoup plus sympa avec des engins de ce type là donc rien qui vous dit la fin de batterie quand vous êtes en fin de batterie l'engin va descendre tout simplement vous aurez beaucoup moins de pêche bon j'espère que vous avez eu le temps de compter les casquettes je refais un petit tour sinon vous repassez la vidéo ça faisait longtemps que je ne vous avais pas fait un cadeau non en même temps ça ne fait pas si longtemps que ça vous avez compté celle-là petite dédicace à David David Zouari allez c'est reparti bonne petite autonomie on a environ 4-5 minutes alors un peu plus en indoor qu'en extérieur bien sûr et là je pilote avec les pouces avec cette radio-là je ne sais pas pourquoi c'est d'instinct hop là je coupe les moteurs je ne sais pas si je vais pouvoir prendre le turtle si je suis dans l'herbe j'essaye ah non je suis coincé dans l'herbe je reviens et ouais j'étais coincé dans l'herbe vous l'aviez compté celle-là j'espère est-ce qu'il me reste un petit peu d'énergie apparemment let's go on se refait un petit tour bonne petite autonomie quand même oh je sens des gouttes ça y est je faiblis je faiblis je coupe les moteurs c'est terminé bon il est grand temps que je remballe on a une petite pluie d'orage qui arrive j'ai des petites gouttes je vais ramasser mes casquettes j'espère que vous avez bien compté donc dites-moi dans la vidéo combien vous avez vu de casquettes en tout dans la vidéo combien de casquettes différentes j'insiste et bien sûr les bonnes réponses seront tirées au sort pour gagner ce petit Tini R7 plein de bonnes surprises à venir bien sûr je vous parle de ça ça y est personnalisé bien sûr franchement j'en suis super content je vais vous en parler mais bon c'est pas nouveau on les a déjà vus en vidéo mais pour moi c'est nouveau alors quand c'est nouveau pour moi et bien je vous en parle parce que ça peut être nouveau pour plein d'autres personnes donc voilà merci d'avoir suivi la vidéo bonne chance à tous pour le petit concours je crois que je vais aller ramasser mes casquettes parce que sinon elles vont être trempées portez-vous bien les amis à très bientôt dans mes vidéos ciao 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 ciao